Cette année, on a une hausse assez importante comparativement à l'année dernière et comparativement à l'ensemble de la province. C'est toujours autant inquiétant que rassurant, je vous dirais, quand une situation comme celle-là arrive. Je dis rassurant parce que je pense que l'ensemble de la population dénonce davantage les situations. On a fait énormément de sensibilisation auprès de la population, mais aussi auprès de l'ensemble des intervenants du réseau, que ce soit dans les CLSC, les milieux hospitaliers, les garderies, les écoles. Je pense que les gens tolèrent de moins en moins la maltraitance se fait aux enfants. Depuis les trois dernières années, je vous dirais qu'il y a une hausse importante. C'est difficile de l'expliquer. Il y a des chercheurs qui vont se pencher sur cette question-là. Je trouve ça intéressant. On va y participer en Chaudière-Appalaches, bien sûr. Je pense qu'il n'y a pas de situation socio-démographique ou économique en Chaudière-Appalaches qui pourrait expliquer ça, des fermetures d'usines, des choses comme ça. On n'a pas ça. Même que les études au niveau de nos tout-petits, des 0,5 ans, nous disent que les conditions de vie de nos enfants sont quand même supérieures à l'ensemble de la province. Donc, moi, je pense que c'est beaucoup plus la confiance, la connaissance des gens de la protection de la jeunesse. On en parle beaucoup. Je pense que c'est ça qui fait que les gens signalent davantage. On a une hausse marquée au niveau de la négligence, mais aussi des troubles de comportement au niveau de nos adolescents cette année, ce qui est un peu contraire à l'ensemble de la province. Qu'est-ce qui explique ça? Nos jeunes vieillissent. Donc, on a des jeunes au niveau de l'adolescence qui ont passé d'un stade à un autre. Donc, il y a un peu de ça. Mais au niveau de la négligence, je vous dirais, on est dans un milieu… 50 % de nos enfants demeurent dans un milieu plus de villes, urbains. Donc, l'autre 50 % est plus en milieu rural. Des fois, les services autour sont moins bien organisés. Je pense que les gens sont fiers aussi. Ils n'osent pas toujours aller chercher de l'aide. Ça, c'est important que les gens… Je pense qu'il y a une méconnaissance des services sociaux qui sont disponibles dans le milieu. Donc, les CLSC offrent des services. Je pense que les gens les connaissent moins. La protection de la jeunesse, souvent, c'est la porte que les gens vont choisir pour venir chercher des services auprès de la jeunesse. Mais on n'est pas les seuls qui offrent des services pour les enfants.